Salut les chimistes, ici Blablaro. Alors dans cette vidéo, j'ai le plaisir de diffuser une présentation donnée par l'un de mes étudiants à l'Euret Café à Toulouse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Euret Café, c'est un café scientifique qui a ouvert ses portes en avril dernier et qui propose plein d'activités scientifiques. C'est absolument génial, donc si vous êtes Toulousain et que vous n'y avez pas encore mis les pieds, et bien bougez-vous, ça vaut vraiment le coup. Alors en fait, avec quelques collègues et nos étudiants, nous avons été invités à l'Euret Café pour une soirée T.I.P.E. Voilà, il y en a qui font des soirées mousse, et nous on fait des soirées T.I.P.E. T.I.P.E. pour ceux qui ne connaissent pas, ça signifie Travaux d'initiative personnel encadré. En gros, c'est un petit travail de recherche sur un sujet choisi par les étudiants qui est mené sur une année et demie. Alors l'idée de la soirée, c'était quoi ? C'était que nos étudiants s'entraînent à présenter leur travail de T.I.P.E. devant un public pour le moins plutôt conséquent, mais dans une ambiance agréable et dans un cadre surtout moins formel et moins codifié que l'oral de concours de l'épreuve de T.I.P.E. devant un jury. Donc pour ceux qui sont familiers du T.I.P.E., sachez que c'était volontaire et délibéré. Nos étudiants étaient très libres dans leur format, au niveau gestion du temps, au niveau forme de l'oral, il pouvait y avoir des dégustations, etc. Alors bien entendu, dans la présentation que vous allez voir, on était encore en cours de préparation pour l'échéance finale de T.I.P.E. Ça veut dire qu'évidemment, les étudiants derrière, ils ont amélioré encore leur oral pour atteindre le max de leur potentiel le jour du passage devant le jury. Allez, on va s'y mettre. Avant de démarrer, je remercie quand même le récafé encore une fois pour l'accueil qu'ils nous ont fait. C'était vraiment super. Et je remercie Pierre d'avoir accepté de diffuser sa présentation sur la chaîne parce que ce n'est pas forcément évident et puis il n'avait même pas fini sa préparation quand il l'a fait. Donc c'est quand même assez courageux. Quant à moi, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour quelques petites précisions. Allez, Pierre va maintenant nous parler des propriétés des rubans adhésifs. Donc je vous invite à vous installer confortablement et regardons ça ensemble. J'avais choisi d'étudier sur mon ordre de métier de l'ULEIS scotch. Moi, je m'en disais, les rubans adhésifs. Donc les rubans adhésifs, ils ont de nombreuses effications. Ça peut aller dans les... On les utilise dans les bureaux, dans les emballages sur le système de voiture et dans les téléphones, par exemple. Donc souvent, les écrans sont tenus par des rubans adhésifs. Et notamment, j'ai choisi le thème du conditionnement, c'est-à-dire de la préparation des cartons. Et donc je me suis intéressé aux différentes propriétés des scotchs dans le collage sur les cartons, enfin dans l'emballage. Donc j'ai choisi deux scotchs qui ont des poux qui étaient assez proches et qui sont plutôt utilisés pour l'emballage, notamment l'emballage du carton, par exemple, pour les déménager. Et donc j'ai... Les deux scotchs, ici, ont une différence majeure que l'un est considéré comme silencieux, alors que l'autre est un scotch normal. Et donc en fait, je me suis notamment intéressé à... Donc à quelle était cette différence de comportement entre le scotch silencieux et le scotch normal ? Et comment se traduit cette différence sur les propriétés physiques du scotch ? Donc tout d'abord, j'ai étudié le son que produit ce scotch lorsqu'on le décolle. Donc ce sera dit au fil même de stick-strip. Donc lorsqu'on le décolle, on appelle ça un collage. Et le son de stick-strip, ça va faire partie. Et enfin, j'ai étudié ces propriétés sur le collage. Donc vous avez la vie qui a un ancien test qui permet de donner des caractéristiques aux méthodes de collage. Donc tout d'abord, ici, vous avez deux spectre-photographiques. Donc en fait, dans les deux cas, j'ai tiré un scotch qui était sur une surface. En l'occurrence, c'était du verre. Et donc vous avez en haut le premier scotch, qui est un scotch classique, qui est le scotch de pésar. Et vous avez en bas le scotch qui est considéré comme... Bon, le premier, c'est le vipac et le scotch en bas, c'est le scotch qui est considéré comme silencieux, qui est le scotch des arts. Normalement, on peut entendre des extraits. Je ne sais pas si... On ne peut pas plus le consommer. C'est le son du scotch. Donc le son que vous entendez, c'est ce qu'on appelle un primalistic stick. En fait, le scotch ne se décolle pas indifférentement, il se décolle par à-coups. Et c'est à-coups, on crée un son qu'on voit ici. Donc en fait, ici, j'ai mon micro qui est saturé. Et c'est ce son un peu brûle-beux qu'on entend. Mais ensuite, s'il y a le scotch au tétac, c'est le scotch silencieux, c'est le second. Et lui qui ne fait quasiment aucun bruit. Je ne sais pas si on en entend. Non, non, je ne m'entends pas grand-chose. Il est lancé, encore un peu. Il est lancé. En fait, le problème, c'est que les enregistrements n'ont pas du tout la même puissance. Il y en a un qui est lié au stick stick, donc il y a un son très très fort. Et l'autre qui est le scotch de tétac, il y a un son beaucoup moins fort. On le voit par cette version micro, ici, on a un son qui est relativement homogène. Désolé. Donc en fait, c'est le problème de six clips. On peut le représenter avec les forces colombiennes. Donc par exemple, si vous avez une base que vous mettez sur une table et que vous la tirez à force constante, sauf que sur la pisselle, vous mettez en ressort, d'abord, vous allez devoir dépasser de la force critique qui est liée aux forces colombiennes statiques. Lorsque vous avez dépassé cette force, la masse va se mettre en mouvement. Il va pousser dans les forces colombiennes, mais dans les frottements en mouvement, et qui sont plus petites. Donc la masse va pas perdre de l'énergie jusqu'à s'arrêter. Et de nouveau, on va dépasser une force critique, elle va se mettre en mouvement, elle va de nouveau s'arrêter. Et c'est ce mouvement de bailletteur qui caractérise le phénomène statique. Donc là, je prends l'exemple du masque pour l'illustrer, mais il a le même avec le scotch. Dans le cadre du pelage. Donc, l'exemple du pelage consiste à décoller un scotch sur une paroi. Donc on choisit la surface de l'écolage, on a choisi deux surfaces, une en pisse glace et une en bois. Et donc en fait, on s'est rendu compte que sur le bois, on avait un des deux scotches qui était plus sensible au six-slip, alors que sur le mix-glace, globalement, les deux scotches avaient une bonne actualité, et donc il n'y avait pas de phénomène de six-slip. C'est-à-dire que les deux scotches se décollaient de manière hétérogène, sans à-coups, et donc on avait un décolage qui était relativement silencieux. Ensuite, sur la deuxième partie, donc qui était plutôt ma partie dans le monde du DPE, j'ai étudié les forces de frottement liées au scotch, donc en fait, on a un montage sur lequel on va faire glisser une bille, donc la bille descend sur le pivot, sur le point incliné, on va accéder à cette bille et quand elle va arriver, en bas, elle va être reflée sur la partie marron qui représente du scotch. Et donc notre but, c'était de déterminer la force d'adhérence du scotch qui se traduit par l'arrêt de la bille. Donc tout d'abord, on a fait une première hypothèse. Quand on était dans un cas un peu exotique, j'ai fait le choix d'essayer de trouver une force de frottement fluide. Donc c'est souvent les forces qui sont liées, comme on verra après avec le cas des flèches qui sont liées dans la vie courante au frottement lié à l'air, c'est-à-dire avec des forces qui sont proportionnelles à la vitesse, à une certaine puissance métable. Et donc pour essayer de trouver les différents coefficients, j'ai écrit mon PFD sur la bille et j'ai linéalisé le PFD et j'ai essayé de promener cette relation, c'est-à-dire de montrer que le logarithme de A était proportionnel du logarithme de V. Donc pour ce faire, j'avais tout d'abord mesuré la position de la bille. Donc au-dessus de notre montage, on a mis une caméra, on a filmé le montant de la bille au fur et à mesure du temps avec le logiciel Tracker et on en a déduit la position de la bille. A partir de cette position, on a essayé de trouver la vitesse et l'accélération. Au départ, on voulait passer par l'approximation de calcul des vitesses, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait l'écart de position sur l'écart temporel. Mais on n'a pas eu de très bons résultats comme le montant de la courbe ici, c'est-à-dire qu'on a été un point un peu chaotique de la vitesse. Donc pour ce faire, on a essayé de changer de l'alcoolisme, et notamment un alcoolisme de moyenne glissée qui en fait prend en compte les variations autour du point de calcul. et donc ici, on a tout de suite, on voit tout de suite que la courbe est beaucoup plus lisse. Donc on a fait notre programme Python pour traiter les données. On a continué notre analyse. Donc on a fait plusieurs cours pour essayer d'avoir une approche plus statistique pour voir le comportement, comment changer le comportement en fonction des répétitions. Donc au départ, on avait une allure assez évasée. Donc on avait plusieurs cours qui se sont intégrés à l'une langue. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait des petites erreurs au niveau des applications. C'était parfois la billet touchait un peu encore, ou elle était déjà lancée. Et du coup, on a réussi à avoir un profil un peu plus joli en prenant juste une partie des courbes. Tout ça, c'est pour montrer qu'en fait, on avait à la base beaucoup d'acquisitions. On a été obligé de réduire le nombre d'informations que l'on avait sur l'acquisition qu'on avait faite pour avoir au final que très peu de courbes sélectionnées. Et donc j'ai tracé la relation dont on parlait juste avant, donc le logarithme de l'accélération en fonction de logarithme de la vitesse. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas quelque chose de très très joli dans l'essentiel à avoir une droite. Voilà. Donc forcément, ce n'était pas très très joli et on s'est dit qu'il faut peut-être faire une nouvelle hypothèse. Du coup, cette fois-ci, j'ai supposé une force qui serait constante, donc qui serait juste un coefficient. un peu plus proche, en fait, c'est un peu plus logique, un peu plus proche des forces solides. Donc ce serait un peu plus logique, c'est-à-dire que si on peut aller voir son anglais, c'est souvent juste un coefficient alpha. Donc ici, avec le cinéma qui montre bien que la force s'oppose au mouvement, j'en étudie les équations horaires sur la position, et notamment, je m'intéresse à la deuxième équation, qui représente la vitesse en fonction du temps. L'avantage de cette équation, c'est qu'elle sera facile à linéariser. Donc c'est ce que j'ai fait ensuite. Donc j'ai essayé d'abord de faire une approche moyenne, c'est-à-dire que j'ai pris mes différentes courbes et j'ai calculé la moyenne. Et à partir de cette moyenne, j'ai essayé de faire une régulation de l'air. Donc, je trouve un résultat d'un alpha, pour quoi, pour les gens, d'environ 5 petites puissances moins 3 newtons. Comme vous pouvez le voir, ici, on a un inférieur qui n'est pas petit top non plus, mais au moins, ça nous permet d'avoir une réflexion plutôt simple du modèle de la vitesse, dans le cas de la France qui écrime le scotch. Après, il faut aussi prendre en compte les incertitudes. Malheureusement, sur l'approche moyenne, en fait, on a des incertitudes de type B, qui sont liées directement à la mesure, et du coup, on fait la mesure avec une caméra. On a forcément ici des incertitudes assez grandes qui sont liées à la taille de la bille. C'est-à-dire que sur sa carrière, le logiciel a pointé automatiquement les différents points. Et donc, sur les billes, l'incertitude de position liée à la taille de la bille et forcément, on a des incertitudes très très grandes. Du coup, on a essayé de faire une autre approche. Et plutôt que de passer par cette approche avec des études très grandes, on a essayé de se passer par une approche statistique. Et ce qu'on a fait sur notre deuxième cas, qui était l'étude plus du scotch design et du scotch feedback. Donc, cette façon, sur le scotch feedback, on s'est rendu compte qu'on avait deux comportements. Donc, deux comportements linéaires, c'est-à-dire qu'on avait une première partie avec ici, la première partie où toutes les droites avaient un premier comportement. Et après, une deuxième partie où les différents essais changeaient un peu de comportement avec encore une fois des différences d'expérience qui ont tendance à s'écarter. Donc, tout d'abord, la question avait deux comportements. J'ai décidé de couper l'étude en deux, c'est-à-dire, j'ai pris d'abord la partie, la première partie linéaire, d'après, la seconde partie linéaire. Donc, j'ai choisi une vitesse qui est la vitesse critique, c'est-à-dire, ici, quand on fait le modèle linéaire moyen des deux parties, à l'intersection d'une assiette vitesse-ci, qui, en fait, est la vitesse critique à la partie pour laquelle on observe un changement de vente, un changement de force qui est appliquée sur la vie. Et, pour la première partie, donc, j'ai fait, cette fois-ci, une régression linéaire, mais sur chaque courbe, et j'en ai déduit, donc, enfin, une approche plus statistique, la valeur du A, donc, de cette régression linéaire. Et, cette approche statistique permet d'avoir des incertitudes, cette fois-ci, de type A, donc, qui sont plus intéressantes et surtout, beaucoup plus petites, c'est-à-dire que, tout à l'heure, on avait des incertitudes qui étaient de la taille de l'ordre de vendeur des coefficients qu'on trouvait, et ici, on a des incertitudes, donc, qui sont, qui ne sont pas plus petites, ce qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue scientifique. Et, on trouve, donc, pour la première partie, un coefficient qui est assez proche de celui qu'on avait dans la première partie, donc, enfin, sur le troche de TESA, donc, la coefficient qui est environ 5,6,3. Et, sur la deuxième partie... Sur la deuxième partie, on trouvait quelque chose qui est dix fois plus grand, mais plutôt de l'ordre de 5,6,2. En fait, ce double comportement, c'est le temps de ce comportement, on peut le mettre en lien un peu avec le TESA 6, c'est-à-dire, pour rappel, on avait le scotch de TESA qui, lui, avait un mode de déclenchage homogène, où on avait donc un mode silencieux, et sur le scotch de l'Ibac, on avait au contraire deux comportements très différents, lorsqu'on décrochait le scotch, donc, là, on a ce même comportement, mais plutôt au niveau du collage, c'est-à-dire que sur le scotch de TESA, on aura un comportement homogène qui concerne la vitesse de l'Ibac, alors que le contact sur le scotch de l'Ibac, le comportement du scotch vis-à-vis de l'Ibac changera en fonction de la vitesse de l'Ibac ou des conditions existantes. Donc, pour conclure, sur le tac à l'Ibac, on s'est aussi rendu compte dans nos espérences, notamment, parce que j'ai montré les premières courtes sur le scotch de TESA, qu'on avait des courtes qui avaient tendance à vraiment s'éloigner, donc qu'on avait une petite mauvaise réputabilité, ce qui par exemple serait intéressant pour avoir de bons résultats, qu'on avait une loi de V qui était linéaire, mais pas trop, c'est-à-dire qu'elle oscillait beaucoup au niveau de la courbe, et, là, par contre, on avait des frottements sous l'île de conçois qui étaient logiques par rapport au frottement solide du colombien, et on avait un impact qui est environ de 5,23. Et pour le feedback, cette fois-ci, on adaptait la même chose, on adaptait un modèle linéaire qui est changé en fonction de la vitesse du solide, et avec deux coefficients, avec un écart de quasiment... Enfin, avec un écart d'un de deux vendeurs entre les deux comportements. Et donc, pour conclure, entre ces deux swatchs qui ont pourtant la même utilité, on a un swatch qui sera silencieux, un swatch qui sera plus classique, et en fait, ces différences caractéristiques se traduit par une différence de comportement, c'est-à-dire un qui a vraiment un comportement homogène qui que soient les caractéristiques du système, et un qui aura un comportement qui dépendra donc du... de la vitesse du système. Quel est l'intérêt d'ailleurs ? C'est-à-dire que sur le swatch V-back, on aura un système qui fera plus de bruit, alors que sur le swatch TESA, donc, quelque chose de le cas, le swatch fait beaucoup moins de bruit, donc pour l'industrie, notamment pour l'industrie d'emballage, où souvent, il peut y avoir des personnes qui seraient à la côté. Le plus intéressant, utiliser un swatch silencieux, donc qui fera beaucoup moins de bruit, plutôt que les anciens scotches qui étaient... qui avaient justement ces différences de comportement en fonction des... en fonction de la vitesse qui causaient beaucoup de bruit et qui peuvent être assez gênants dans un regard. Merci Pierre pour cette présentation. Personnellement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder une seconde fois. C'était très intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, Pierre, il a amélioré, bien sûr, sa présentation entre ce moment-là et l'échéance, et puis d'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il a obtenu une bonne note autour de 15 à l'oral de son TIP. Alors, petite précision, le thème défini pour l'année 2017-2018, c'était milieu, interaction, interface, homogénéité, rupture. Une chose qui est importante, vous devez être tout à fait capable d'expliciter très clairement le lien entre le thème de l'année et votre travail de TIP. Je vous invite même éventuellement à le faire au début de votre présentation. Alors, Pierre, il ne l'a pas fait ici. C'est un choix. Après, dans le cas de son étude avec le scotch, je dois dire que le lien était vraiment évident et facile à préciser. Mais en tous les cas, si vous ne le précisez pas au début de votre présentation, il faut être prêt à répondre au jury s'il vous pose la question et vous demande d'expliciter ce lien. D'accord ? Si vous avez apprécié le travail présenté dans cette vidéo par Pierre et moi-même, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Et puis, si vous avez des questions sur la partie scientifique qu'il a présentée pour son TIP, je vous invite à poser des questions dans les commentaires et je pense que Pierre ce fera un plaisir de vous répondre. Encore une fois, je remercie le RECAFÉ, je remercie Pierre et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501